et oui les amis nouvelle marque à l'honneur dans petite montre entre amis frédéric constant une météorite qui a tout juste 35 ans qui a secoué le landerneau de l'horlogerie suisse et oui c'est aujourd'hui baptiste qu'on accueille qui va nous raconter son histoire avec sa frédéric constant chronographe fly back et bing une nouvelle complication jamais vu dans petite montre entre amis c'est parti pour un nouvel épisode de la saison 2 salut baptiste t'as l'air dans une forme absolument exceptionnel exactement qu'est ce que comment à quoi c'est dû bah excité de partager mon histoire la vache on va enclencher le chronographe fly back de baptiste alors tu nous l'amende cette montre bah oui avec plaisir il l'a amené au poignet je vais essayer de l'essayer et moi je vais essayer de l'essayer donc c'est oui alors ah oui magique là vous avez vu les amis on a réussi à lancer le générique je peux vous assurer qu'on va rigoler tu sais par quoi on commence par le commencement ouais et le commencement c'est l'adjectif quel adjectif tu lui donnes à cette montre bah écoutez c'était très très dur ah oui il me vouloir attention c'est le choc de génération tu peux me tutoyer si tu veux je vais essayer alors eh ben étonnante et en même temps expo époustouflante qu'est ce qu'on fait ce qu'on autorise deux adjectifs aller exceptionnellement oui étonnante et époustouflante tu peux nous en dire plus là dessus étonnante par son cadran oui qui en fait au final pour moi n'est pas un seul cadran parce qu'en fonction de la lumière en fonction de l'exposition en fonction de la tenue en fonction de la couleur de peau même je trouve qu'il change qu'il vit et c'est c'est pour ça que j'ai choisi la montre et donc ça c'est étonnant ou époustouflant étonnant d'accord et époustouflant par ses possibilités mécaniques comme le flyback que je trouve complètement fou et très intéressant par son chronographe qui en fait est très intéressant parce que par ses fonctionnalités et qui sont franchement époustouflantes voilà il faut faire peu de mots parfois pour expliquer ces sensations tu l'as depuis combien de temps cette montre bah ça va faire bientôt un an et demi ouais tu l'as eu à quelle occasion à l'occasion de mes 18 ans ouais super tu voulais te faire un beau cadeau c'est quelque chose que tu t'es offert que tes parents t'ont offert de la famille des amis alors dans ce cas là c'est mes parents qui m'ont offert oui c'est un grand cadeau j'étais vraiment honoré de recevoir cette montre est en fait dans l'histoire je voulais une montre jouer une montre qui marque le coup pas une montre qui coûte cher pas une montre qui que comme tout le monde connaît mais une montre qui me parle oui et du coup je vais chez mon horloger il me présente des bretling il me présente des oris qui va pour essayer de trouver un modèle et puis après tu dis à tes parents que c'est ce modèle là ou que tu vois dans quel sens ça s'est fait alors c'est encore plus drôle que ça un matin un samedi matin une semaine à mon anniversaire ma mère me dit viens on va chez le bijoutier pour voir qu'est-ce qu'on qu'est ce qui t'intéresserait mais tu savais que c'est une montre déjà oui ça je savais j'avais déjà dit à mes parents que je voulais une montre parce que je pensais que c'était le meilleur bijou de l'homme et une chose à transmettre et juste chez le bijoutier donc j'essaie ses différentes marques et rien ne me plaît rien ne me tape à l'oeil rien ne me fait vibrer entre guillemets ouais puis le bijoutier me présente plusieurs frédéric constant puis je vois c'est pas celle là mais avec le l'or c'est pas c'était en acier mais c'était couleur or mais là j'ai fait vous l'avez pas en acier il me fait si on doit la recevoir donc il a sort du du plastique et je la mets au poignet et je fais ah elle est pas mal dans ma tête puis je la pose puis il me fait essayer d'autres montres puis en fait au moment où je l'ai reposé je savais que c'était celle là et pour la petite histoire ma mère fait si tu sais que c'est celle là je te fais confiance on la prend maintenant et je suis reparti avec et depuis je n'ai pas lâché et je lâcherai jamais donc c'est ce que je comprends avec ce que tu dis là c'est que c'est le fait d'en avoir essayé plusieurs et d'avoir essayé celle là qui fait que tu l'as choisi mais est ce que tu connaissais non je crois que tu connaissais pas du tout la marque avant je connaissais pas du tout la marque on avait même jamais entendu parler jamais entendu parler est ce que je m'y connaissais et je m'y intéressais pas comme maintenant à leur logerie je connaissais relais je connaissais bretling par mes différentes passions parce qu'on retrouvait ces marques là dans les annonces et dans les publicités mais frédéric constant pas du tout et je regrette de ne pas avoir connu plus tôt en tout cas c'est une belle montre tu parles de tu parles du côté étonnante ou avec le le cadran c'est un beau cadran soleillé les amis ont eu plusieurs sur la chaîne je ne sais pas si vous avez vu l'épisode je sais pas s'il est passé d'ailleurs au moment où on enregistre mais avec hugo et la toute dernière rolex oyster perpétuel millésime 2020 qui a un cadran comme ça noir alors toi il n'est pas noir il est gris il est parfois je suis sûr que parfois il est noir oui et c'est pour ça que le bracelet va très bien avec en fait c'est une monde qui est cohérente du du tour en fait dans tout le tour tout ce tout va ensemble il ya il ya trois couleurs dominantes il ya l'argent il ya le blanc et il ya le cadran qui est gris qui va très bien il ya un contraste très très intéressant je trouve et une vraie recherche dans les couleurs ouais c'est vraiment une c'est vraiment une belle montre les aiguilles là il ya un traitement super luminova là dessus sur l'aiguille des heures et des minutes exactement ok alors est ce que tu utilises le chronographe alors je l'utilise pour m'amuser ouais oui on s'amuse tous avec ses monts je pense que pendant un cours parce que je suis encore en école quand on s'ennuie on l'utilise quand on est à la maison on l'utilise mais pour faire les oeufs on utilise le téléphone malheureusement donc c'est un peu dommage bien sûr et le flyback encore moins alors tu l'utilise encore moins sauf pour te faire plaisir oui mais c'est c'est pour moi un bijou visuel d'utiliser le flyback c'est vraiment une complication qui est belle à voir qui est intéressante franchement enfin j'utilise pas tous les jours mais à chaque fois j'utilise le redécouvre bien sûr bien sûr je fais j'ai fait là sur une petite vidéo vous pouvez voir on démarre le chronographe avec le bouton pressoir à 14 heures et quand on veut utiliser la fonction flyback on appuie sur le bouton à 16 heures qui remet tout de suite le chronographe à zéro on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton de démarrer pour l'arrêter pour le remettre à zéro et pour le redémarrer exactement donc imagine le pilote d'avion s'il n'a pas cette fonctionnalité je veux dire il met il met cinq secondes pour remettre son chronographe en place pour l'orientation en navigation c'est quand même c'est quand même un problème donc tu connaissais globalement pas du tout la marque avant pas du tout non tu t'es renseigné comme un dingue avant que tu saches que tu passais dans petites montres entre amis ou ou spécialement alors je me suis renseigné mes petites montres entre amis a peut-être mis un peu la pression le quiz est monté en level donc on s'en on s'intéresse plus ouais 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 c'est un le tu as donc un fond de boîte à jouer où on voit on voit la décoration la masse oscillante c'est c'est absolument magnifique quel est le petit détail que tu que tu préfères le plus sur cette sur cette montre s'il y en a d'ailleurs j'ai utilisé deux adjectifs je peux utiliser deux détails ou bien sûr alors il ya deux choses la trotteuse en blanc oui et le petit détail à l'arrière de la boucle que je trouve qui rend c'est le petit détail que quand on le ferme on se rappelle quand même que c'est une belle montre alors ça c'est quoi c'est le on va dire c'est le logo le blason c'est le logo blason le logo le fond du constant écoute j'avais pas remarqué pourtant j'ai bien creusé je me suis dit il faut que je trouve des faut que je trouve trois questions pour le quiz qui sont intéressantes effectivement on a l'impression de voir de voir un blason c'est super original comme 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 boucle donc là tu as un bracelet oui alligator véritable manifestement tu en es content oui ouais oui très confortable et même si c'est une montre plutôt classique elle se met avec tout enfin je trouve bah oui mais elle est classique dans les classiques et sportives exactement voilà c'est un chrono donc bien équilibré les amis si vous ne le voyez pas quand même le sous-cadron à six heures présente la date ça c'est quelque chose qui est je trouve assez original c'est effectivement c'est pas mal du tout quel format elle fait j'ai un doute là tous les 42 et 42 c'est assez imposant mais au final sur le poignet c'est pas si imposant que ça je pense que c'est la taille intéressante pour un chrono parce que si on retourne dans des diamètres plus petits je trouve que la visibilité la visibilité se perd et je trouve que ça fait trop chargé ouais ouais je vais pas te dire le contraire puisque tu as ma speed au poignet exactement qui est en 42 quand je la regarde comme ça elle est vraiment elle est vraiment très très séduisante j'aime beaucoup l'équilibre du du cadran il n'y en a pas trop il y a une échelle tachymétrique qui est bien je vais pas dire dissimulé je pense fondamentalement si on veut mesurer des choses avec c'est pas facile j'aurais envie de dire qu'elle est un petit peu épaisse quand même non qu'est ce que tu en penses de ça je suis d'accord elle est un peu épaisse cependant au final moi je le remarque plus parce que elle est épaisse mais au contraire des montres comme avec des couronnes qui se tournent oui bah celle là se glisse parce qu'elle est bien sûr elle est pour dire les les glissantes oui oui non mais il n'y a pas de il n'y a pas de chanfrein ou d'arête saillante et oui bien sûr je pense je sais pas si vous l'avez déjà vu un épisode de petite montre entre amis avec enfin une taille er monaco la monaco avec ses quatre angles acérés affûté même fait que bah ça accroche plus et je pense qu'elle a à peu près là la même épaisseur qu'est ce que tu as eu avec tu as eu une belle boîte un truc le l'esthétique et le design autour de la montre c'est quoi chez frédéric constant bon c'est une c'est une boîte tout moins classique une boîte en cuir verte ouais avec des suppicures blanches et un intérieur en espèce de d'un beige ouais plutôt classique ouais donc rien de particulier quoi non mais moi ce que je trouve intéressant c'est que ça sert à rien pour moi de mettre tout dans la boîte pour moi ils ont tout mis dans la montre et je trouve que la finition est très intéressante c'est quand même une montre avec plus de 200 composants et 96 composants pour le flyback et au final moi je préfère payer une montre parce que c'est la montre qu'on porte pas la boîte c'est compliqué de porter la boîte je pense bien sûr ouais je suis d'accord moi je suis content et je trouve que mieux vaut mettre le prix dans la montre que dans la boîte ouais 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 je suis entièrement d'accord mais ça correspond au positionnement de de frédéric constant je pourrais me tromper mais il me semble que c'est make access easier to luxury goods quelque chose comme ça donc rendre rendre le luxe horloger on va dire accessible accessible à tous c'est pour ça que je disais qu'il avait secoué le landerneau suisse notamment avec quelques innovations qui sont sorties il ya il ya quelques années ils sont réputés frédéric constant ces dernières années pour avoir produit leur est assez tôt même un leur le leur mouvement manufacture je pense que c'en est un puisque c'est écrit voilà derrière flyback chrono manufacture c'est quelque chose qui est important qui a été important au moment de l'acte d'achat de savoir que c'était c'était vraiment une manufacture c'est à dire que c'est eux qui faisaient leur propre calibre ou c'est secondaire alors le bijoutier me l'a falloir loger mais l'a avancé l'argument moi j'y connaissais pas vraiment l'inconvénient d'avoir quand dire un mouvement d'une maison extérieure mais c'est vrai que ça a ajouté un plus value au final et maintenant je trouve ça maintenant je me suis intéressé je trouve que c'est quelque chose d'important d'avoir une montre 100% venant de l'entreprise qui l'a créé c'est clair et je trouve que c'est un mouvement très beau surtout même s'il est simple sur le l'arrivée enfin sur ce qu'on voit en dessous c'est une montre simple et magnifique la vis bleuille bon je pense pas au regard du positionnement de la marque la masse oscillante soit en or je pense qu'elle est plutôt en tout cas elle est très très belle bien finie avec des côtes de genève vraiment vraiment intéressante c'est un bon produit c'est une belle marque pour les grands fans je sais pas tes fans de saïko toi grand saïko je me suis un peu intéressé depuis pas longtemps je connais pas beaucoup les modèles et ben tu regarderas les amis vous regarderez vous me direz ce que vous en pensez mais le traitement des cornes là avec un avec une facette additionnelle ici sur le sur le côté où on a du un mélange de d'un brossage très fin et d'un poly miroir fait que le gal de la montre est très 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 équilibré elle donne une sensation de douceur cette montre à de l'année idéal de vie un quelque chose d'équilibré en fait c'est une vie qui monte qui vit et la vie qui vit avec la montre moi je trouve que franchement donc c'est une love story qui a démarré avec c'est une love story avec cette montre et avec l'horlogerie et avec l'horlogerie et ben écoute c'est beau exactement cette cette belle tirade poétique de de baptiste nous permet de passer à la séquence suivante c'est parti pour souvenir souvenir tiens je te la rends justement alors c'est ce qui t'as c'est ce qui t'a fait venir à l'horlogerie cette montre ou avant que tu la reçoives pour tes pour tes 18 ans tu avais déjà un tu avais déjà un intérêt sur le sujet alors j'avais comment dire la montre qu'on appelle la montre outils la montre de jeunes j'avais la swatch ouais que j'ai eu je me souviens en cm2 à noël une montre en acier avec un cadran bleu je vais pas retrouver puis cm2 je l'ai mis puis je l'ai délaissé parce que je savais pas vraiment lire l'heure donc en fait c'était plus un outil que je mettais au poignet puis vers la quatrième troisième je suis commencé à m'intéresser mon père avait quelques montres qu'il recevait qu'il avait reçu avec des magazines et les mettais de côté et moi je m'amusais à les regarder puis un jour j'ai pris cette montre alors c'est une libre chronographe ouais et le problème c'est que je suis allé dans la cour avec j'étais très content j'étais en je courais partout j'étais un fou un peu comme aujourd'hui mais encore plus fou et je les fais tomber et je l'ai rayé et j'ai même fait une petite corne sur le lui avait un pet voilà donc en fait je l'ai remis tout au fond de la boîte où il mettait les montres et en fait c'est cette montre c'est le c'est le premier sur l'analyse non et j'espère qu'il va pas voir la vidéo parce que ça va être compliqué voir mais c'est une montre en fait qui qui a vécu les premières bêtises les premières rayures horlogères donc en fait ton premier souvenir horloger c'est somme toute d'avoir pété la montre de ton père quoi ouais et j'ai tout de suite eu le sentiment d'avoir pas cassé un patrimoine mais cassé un objet il sait pas c'est pas un objet ce genre de monde c'est pas un objet qui a de la valeur mais c'est un objet qui a de l'histoire bah oui je trouve qu'à son ni qu'à son histoire lui en tout cas qui fait partie de ton histoire oui alors c'est clair après que les amis vous le voyez sur la sur les images c'est une libre chronographe mais c'est une libre de l'époque de l'époque de l'époque un peu un peu terrible de lip à savoir qu'ils étaient des montres gadgets qu'on obtenait avec des bouquins avec des magazines etc quelle tristesse à cette époque alors que c'est quand même le monument horloger de l'horlogerie française écoute mais je vois que tu en as amené d'autres là qu'est ce que qu'est ce qu'il ya d'autre là alors ça c'est des montres que j'ai récemment récupéré ouais et c'est de deux yémas ouais que j'ai récupéré de mes grands-pères c'est mes grands-mères qui les avaient et en fait c'est assez sentimental parce que je connaissais je sais pas qu'ils aimaient pas vraiment les montres mais je trouve drôle que ce soit deux yémas et je trouve que le déjà celle-là elle reprend le comment dire le design de la nouvelle qui fait un qui vient de nouvelles de la superman oui oui et moi je la trouve elle est mince elle est simple mais elle a de l'histoire et elle a l'histoire des familles et je pense que c'est des montres qui au final quand elles sont familiales quand elles ont histoire ah bah bien sûr elles perdent elles ont une valeur beaucoup plus forte qu'une montre ouais mais est-ce à dire est-ce à dire que tu aimes bien yema bah malheureusement je crois que je devais en acheter une un jour et la superman pourquoi malheureusement bon non pas malheureusement oui oui peut malheureusement dans le bon sens mais alors oui dans le sens bah oui je suis devenu tellement fan il va falloir que j'aille bah oui tu vas tu vas être intéressé par celles qui viennent de lancer la série limitée bronze sur kickstarter alors non c'est plus la superman avait de l'armée de l'air que j'ai regardé je trouve que les franchement les couleurs sont très intéressantes l'histoire de française aussi un peu avec l'armée de l'air est très intéressante par contre falloir que je vois pour le prix ah bah oui et oui oui il va falloir que tu travailles et que tu finisses tes études et trouver un bon job donc tu en as amené une troisième et là c'est qui est plus ancienne c'est une yema automatique là il me rappelle une montre que j'ai peut-être peut-être plus à voir là on est là là ça c'était à ton grand-père aussi oui années 80 celle là ouais et moi ce que je trouve drôle sur cette montre et je la connaissais pas avant d'avoir la frédéric constant c'est que je trouve que les cadrans la couleur des cadrans franchement à ceux ressemblent oui c'est vrai et je trouve que c'est encore une fois c'est la couleur de cadran qui me plaît le plus c'est vrai dans le monde en logé c'est vrai oui tu as ça et puis c'est également un cadran soleillé qui vire de teintes en fonction de l'angle avec laquelle tu la tu la regardes et oui et avec le scaphandrier enfin le plongeur dessous waterproof effectivement bah écoute il n'y a plus qu'à te souhaiter que tu trouves une yema superman enfin tu en achètes une étanche à 300 m écoute c'est une belle histoire ça tu vas devenir un fan de de montres de montres françaises à ce rythme là parce que les trois mondes que tu nous as amené lip et yema oui surtout du vintage je commence à voir le vintage ouais bah je me je m'y intéressais pas j'étais jeune je voulais les nouvelles montres je les voyais sur instagram ouais je disais tiens faut des nouvelles montres c'est la mode et tout puis j'ai un copain qui a récupéré une montre de son grand-père avec une patine avec une histoire avant que je retrouve celle là et je me dis quand même ça ça a du cachet ça c'est c'est plus qu'une monde qu'on achète en magasin c'est c'est une vie et le mettre au poignet ça c'est des sentiments c'est 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 la suite comment dire de d'une histoire je trouve que c'est intéressant sont étranges de vie les amis c'est pas j'ai pas besoin de le convaincre il a il a tout dit c'est vrai qu'il peut y avoir un super feeling dans l'acte d'achat je pense que quand elle est avec ta mère chez quelle année d'ailleurs tu es allé chez laurent barrier bien sûr laurent barrier effectivement à des multimarques fort sympathique très très bon vendeur tu penses qu'un jour il va venir nous raconter une histoire de monde laurent sur la gêne perd s'il espère oui bien sûr donc ce que je disais c'est que l'acte d'achat surtout quand on va dire on débute dans l'horlogerie neuf etc il ya un côté sympa il ya le cérémonial il ya la boîte etc je suis un peu sorti de tout ça j'espère un jour et il re rentrer mais acheter une tranche de vie ou marquer une tranche de vie personnelle avec une montre ancienne avec tous les problèmes et toutes les opportunités qui peut y avoir c'est quelque chose quand même de sacrément sympathique vous avez vu j'ai pris le temps de conclure cette séquence souvenir souvenir pour le laisser du temps à baptiste de souffler puisque on attaque le célèbre quiz alors là là c'est intéressant parce que il ya quand même quelques quiz ou bon les infos sont assez faciles à trouver sont des marques qui sont très très connus donc il ya il ya beaucoup d'infos la frédéric constant nouvelle nouvelle marque nouvelle manufacture c'était pas si simple de trouver quelque chose de d'original pour essayer d'apprendre quelque chose t'es prêt je suis prêt alors en avril 2008 frédéric constant secoue le petit monde horloger suisse avec réponse à le lancement d'un calibre manufacture tourbillon réponse b le lancement d'une smartwatch suisse made réponse c'est la revente au groupe japonais citizen ah elle est siouxx cette question 1 elle est siouxx alors 2008 lance-t-il un calibre manufacture tourbillon ou une smartwatch où ils revendent à au groupe horloger japonais citizen il a bossé le quiz mais il doute il va rater la question s'il n'a pas la bonne réponse je dirais sûrement je pense pas que ce soit citizen c'est trop tôt dans la démarche je serais plutôt pour le tourbillon t'es sûr non mais on peut toujours dire oui trompette les amis beau but de de baptiste effectivement 2008 ils sortent leur tourbillon un truc un peu improbable que le monde de l'horlogerie réserve à la haute horlogerie inventé par abraham louis breguet quand même un produit fabriqué chez patek chez vacheron constantin chez audemars piguet etc et oui figurez vous que donner accès aux luxe horloger à bas prix ça passait par la création d'un mouvement manufacture tourbillon bravo pour cette bonne réponse la smartwatch ils en ont fait une avec alpina en 2015 et ils ont revendu aux japonais en 2016 tout en gardant leur indépendance bien évidemment et leur autonomie en termes de produits bravo baptiste si vous avez senti comme il est plus relax maintenant il sait qu'il ne partira pas sous les huées du public avec avec une défaite 3-0 alors deuxième question de quelles origines sont les fondateurs de la manufacture frédéric constant réponse a française réponse b suisse réponse c néerlandaise ah oui il y a toujours une question cadeau les amis mais bien sûr c'est un couple dont le nom d'ailleurs vient des grands parents du fondateur et de la fondatrice et qui a donné frédéric constant tu vois des néerlandais qui fabrique et qui lance une manufacture enfin une marque puis après une manufacture en suisse voilà une belle réussite très honnêtement je sais pas si vous vous souvenez les amis ce que tu as vu cet épisode avec bruno qui raconte sa raymond veil et ben c'est quand même un peu différent mais raymond veil a été créé une dizaine d'années avant frédéric constant ils font plusieurs centaines de milliers de montres c'est des superbes réussites comme quoi on peut percer en tout cas à l'époque on pouvait percer dans le monde de l'horlogerie sans avoir 150 ou 200 ans d'expérience bon là je sens que le stress monte parce que parce que le coup du chapeau est peut-être pas loin pour baptiste alors troisième question t'es prêt j'espère j'ai toujours une quatrième question très très dur quand même pour essayer d'équilibrer les choses mais non je déconne je déconne les amis alors frédéric constant est réputé pour avoir popularisé réponse à les cadrans dit open art b les aiguilles feuilles c'est la smartwatch suisse mail c'est là a et oui c'était la question cadeau bon luxe comme à l'époque où il y avait des lip a gagné avec des des boîtes de de lessive bien sûr cadran open art qui est toujours au catalogue de 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 frédéric constant et qui est peut-être le truc qui a le plus marqué finalement l'histoire de la marque c'est que ce n'a pas été déposé comme brevet je sais pas si c'est brevetable ça me paraît un petit peu un petit peu compliqué à déposer en termes de brevet mais figure toi que pour moi la montre le modèle de montre open art c'est la zenith el primero lancé il ya une quinzaine d'années et il ya eu des hamilton jazz il ya eu beaucoup de tissot qu'ont été dans ce domaine là et docks etc mais en fait c'est une invention de frédéric constant non défendable ou non défendu avec un brevet qui fait que tout le monde en a on a fait les amis tourner pour le tourner au bar même magnifique applaudissements tonnerre d'ovation pour baptiste pour cette belle victoire 3-0 il n'y en a pas tant que ça qui ont gagné 3-0 dans cette saison 2 il y en a quelques-uns bravo pour tes bonnes réponses baptiste alors baptiste c'est saison 2 nouvelle séquence oui il a envie de se marrer c'est ça la beauté de cette émission recto verso voilà c'est con tu peux être fan de montre et puis d'autres choses est ce qu'il ya d'autres choses qui t'intéresse tout ce qui est ancien tout ce qui est un moteur ouais parce que en fait la montre c'est quoi c'est un pour moi c'est un moteur c'est un objet qui vit comme une voiture ouais comme une moto est en fait moi je suis arrivé à la montre avec les voitures la passion de l'odeur la passion de l'huile pour guillemets de je parle de l'huile dans l'odeur ouais de la finition parce que c'est comme en horlogerie on a la clio on a la ferrari on a la bugatti on a une adn et on a une on a une passion qui pour moi commune qui est de l'objet ouais et pour les soucis de budget j'ai préféré commencer par les montres à mon âge c'est plus intéressant ouais et j'ai commencé par les voitures j'ai vu des gens avec des belles montres je suis allé dans des cours j'ai des gens encore avec des belles montres on me suis dit ah ça c'est quand même sympa faudrait que j'en ai une ça c'est une discussion je vois ils en parlent et tout ça et j'ai du coup c'est comme ça que j'ai commencé puis aussi les brocantes quand je vais dans les brocantes je vois je vois la poussière sur les objets j'imagine l'histoire j'imagine qu'est ce que tu vas chercher dans les brocantes j'ai le problème c'est comme comme l'histoire d'un frère des constants je vais rien chercher et je rentre avec beaucoup trop de choses ouais mais quoi par exemple des boîtes des boîtes à savon des montres des montres de gousset des des quoi des vieux couteaux alors des briquets alors les couteaux j'adore aussi mais le problème c'est que je collectionne tout et on arrive à un point où il faut plus collectionner ouais mais est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu collectionnes où tu dis waouh la vache j'arrive pas à m'en sortir de ça alors la première chose que j'ai collectionné c'est les miniatures anciennes de voitures et un 18 les trucs qui ressemblent vraiment qui ont une peinture fait main à l'intérieur c'est quoi ces majorette les marques qui faisaient ça ou il y en a plein il y en a plein il y a des méconnus il y a même des gens qui faisaient ça dans leur garage enfin mais continue encore non j'ai arrêté j'ai une autre passion maintenant qui est les montres donc tu as vendu toutes les miniatures non malheureusement je n'ai pas vendu parce que c'est quand même une histoire de ma vie et c'est comme tout objet je pense qu'on achète dans sa vie et qu'il y a une vraie passion t'en a combien il ya un moment ça se compte plus je pense une 30 35 ah oui quand même mais comme c'est des 1 18 c'est comme c'est intéressant c'est que des 1 18 ouais ah oui non 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 18 on n'est pas la même époque ah ok ah oui oui puis aussi les affiches là j'ai acheté pas longtemps une patrick sabatier avec un le lego avec la rolex à l'intérieur en fait on la passion moi je ne regarde pas la date je ne regarde pas l'histoire moi ce qui me plaît c'est l'objet c'est ça me plaît plus d'imaginer l'objet dans sa vie que d'acheter un objet qui a déjà une vie bah oui c'est intéressant ça comme un point de vue tu as est ce que tu vas au plus parfois j'ai pas encore à plus si je vais au plus je reste au plus je pense ah bah oui là tu vas tu vas au marché biron là sur l'avenue des rosiers il ya un vendeur d'affiches anciennes sur la droite quand tu rentres là début de l'aller où il ya un il ya un stock et un choix d'affiches notamment sur le sport automobile la mécanique en général et les marques d'époque emblématique etc il ya vraiment des très très belles choses des affiches en toile et 1 donc qui sont toujours en très très bon état et qui sont pas déchirables c'est un truc un truc vraiment sympa tu te vois tu penses que ça ça peut marquer ton ton évolution professionnelle une fois que tu auras tu auras fini tes yeux toi il faut qu'il ya un truc faut qu'il ya un objet dans ta vie oui moi je suis dans l'idée que l'objet n'est pas important mais l'objet motive la vie c'est des objectifs différents pour tout le monde et moi c'est mon objectif de ne pas multiplier les objets mais de multiplier les exploits dans ma vie et d'avancer avec des objets et je pense qu'un objet rappelle une une date là c'est mes 18 ans la prochaine fois sur quoi peut-être mon mariage j'espère j'espère me marier un jour pour que tu le souhaitais on verra bien on verra bien ce que l'avenir nous mènera et une voilà ouais j'ai vu que tu avais au poignet un bracelet alpine à 110 la toute dernière enfin là qui a été ressortie il ya trois ans maintenant tu es un grand fan d'alpine ah ça je suis un grand fan d'alpine oui j'aime beaucoup alpine j'ai la chance d'avoir un copain qui qui en a une et du coup on est allé sur ces journées là et franchement c'est pour moi quand j'ai vu les stands j'ai vu comme une montre dans mon imagination chacun son poche chacun son unité c'est comme tous les les composantes de la montre en fait c'est une équipe et pour moi une montre c'est une équipe c'est une vie il ya une vie à l'intérieur de la montre bien sûr vie à l'intérieur d'une équipe il ya un parallèle à faire dans la motorisation dans une montre dans un moteur pardon pour une voiture comme d'un calibre pour une montre il ya un échappement il ya une transmission il ya des rouages il ya du graissage il ya on va dire des alternances c'est à dire un rythme en air dans une montre ou alors des tours minutes dans un dans un moteur il ya beaucoup de similitudes et ta passion enfin peut-être avant de collectionner les miniatures de bagnole le mini la miniature d'une miniature de bagnole en fait c'est une montre exactement exactement c'est beau les amis on enchaîne sur la dernière partie ta prochaine montre alors on a compris que tu es plutôt en début de cycle dans ton aventure horlogère tu as l'air super heureux avec ta ta frédéric constant est ce que tu commences à regarder la suite parce que si j'ai bien compris tu l'as eu il ya un an et demi pour tes 18 ans donc t'as pas encore 20 ans non est ce que pour les 20 ans il pourrait y arriver arriver quelque chose comment tu sens ça bah je le sentirais bien comme tout le monde je pense avoir une monde quand on est passionné c'est vraiment la chose qu'on attend ouais après c'est quand tu es 20 ans là ça va être le 10 avril 10 avril les amis voilà bon on est début octobre donc c'est dans c'est dans six mois c'est bientôt ouais et alors donc tu étais en train de tu es en train de faire chauffer la marmite est en train de faire de ratisser les économies tu es en train de d'en parler à tes parents ou ou pour l'instant il n'y a pas de projet horloger il ya toujours un projet horloger dans la tête ouais il ya c'est lequel alors qu'est dans ta tête là il ya beaucoup de projets ah oui mais là attends il ya une séquence ta prochaine non non ce qui me plairait beaucoup et là c'est un gros budget c'est une gérard perrego l'oréato donc là on attaque quelque chose d'assez fort tu vas tu vas tu vas sur des trucs où là ça pique quoi mais quel modèle en particulier parce qu'il y en a beaucoup il ya squelette il ya or or acier il ya il ya en pvd noir ou etc avec le cadran soit gris soit bleu ouais je trouve que même s'ils se rapprochent j'ai essayé non ouais elle existe en 38 et 41 de mémoire ouais c'est une belle montre mais je ne voudrais pas dire de bêtises les amis mais je pense qu'on est à 14000 à peu près la montre donc là on n'est plus dans le luxe abordable frédéric constant qu'on est dans le luxe pas abordable on est dans le rêve ouais on est dans le plus abordable vous pourrez et ça c'est ça c'est un rêve entre guillemets c'est un rêve mais est ce que tu est ce que tu peux avoir un rêve et puis le rêve il se réalise prochainement ou non mais il ya des baby steps un pas après l'autre etc et demain te faire plaisir avec une montre plus humble mais tout aussi désirable c'est quelque chose d'envisageable pour toi ah oui il ya plusieurs modèles qui me plaît en horlogerie comme la oris pointer date qui a un vrai design et il se pose bien sur le piano le poignet oui il ya des d'autres frédéric constant qui ont vraiment un design très intéressant après moi j'aime bien fixer des objectifs très très haut pour attendre peut-être un peu plus bas mais qui sont toujours satisfaisant ouais donc tu vises à gérard pérégo mais en fait tirer bien sur la oris pour internet gérer bien surtout ah non mais ça veut dire tu vas ouais faut que tu montes en puissance regarde ce que tu peux faire c'est au moment où arrive noël tu vois si tes parents ils disent ouais qu'est ce que tu veux qu'est ce qui te ferait plaisir etc tu dis non pas grand chose rien juste un truc symbolique pour pouvoir combiner avec tes 20 ans au mois d'avril qu'est ce que tu en penses de ça on peut essayer peut essayer d'ici là il y aura peut-être des nouveautés qui seront sortis et oui et peut-être des achats entre temps aussi ah c'est beau c'est beau on a compris les amis que baptiste était n'était pas mûr dans sa réflexion pour ça sa prochaine montre mais on voit bien quand on est passionné on peut vite faire une connerie du jour au lendemain en tombant en tombant sur une montre la preuve quand tu es allé chez chez laurent barrié tu connaissais pas cette marque je ne connaissais pas ce modèle et pour autant on a essayé plein qui t'a dit bingo c'est celle là après les amis il faut avoir les finances qui suivent yema c'est accessible c'est pas mal c'est une bonne histoire il ya plein de femmes une belle communauté c'est top baptiste merci beaucoup merci beaucoup les amis si vous voulez participer c'est extrêmement simple c'est même encore plus simple qu'avant c'est exclusivement sur www.dailyshooth.fr qu'il faut postuler avec vos coordonnées vous avez un petit menu déroulant où vous pouvez préciser à quel programme vous voulez participer petite montre entre amis ou street watch ça c'est enregistré à paris duel time c'est enregistré à distance et que si vous avez envie de faire votre propre vidéo avec votre téléphone m'a montré moi c'est pareil vous m'envoyez vos coordonnées je vous explique les consignes pour pouvoir le réaliser et puis je diffuse sur la chaîne à ciao ciao